C'est tout un calvaire pour les usagers qui empruntent les deux principales décettes des villages de l'arrondissement central de Semekodi. Et pour soulager les peines de sa population, Cyril Kouzoué, chef de l'arrondissement central de Semekodi, a financé des voyages de sable pour recharger ses voies dégradées, notamment les trous béants d'eau de ruissellement qui y stagnent. Très tôt donc ce jeudi 19 octobre 2023, le chef d'arrondissement a mobilisé les jeunes pour boucher les nombreux creux qui jonchent, ses voies d'asset. Dans mon arrondissement, l'accessibilité dans les villes et quartiers est très difficile. Les voies sont totalement dégradées. Je parle des voies principales, elles sont totalement dégradées et avec de l'eau dans les trous, l'eau stade dans les trous, un peu partout. Vous avez constaté avec moi, le pas et d'autre de la voie, c'est énorme difficulté avec d'énormes trous. Et les femmes enceintes, les vendeuses, pour traverser, c'est une grande difficulté. Des fois, les femmes tombent dans l'eau, les élèves également traversent difficilement. Des femmes tombent dans l'eau, dans de grands trous. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin très tôt à 6h pour appeler les jeunes, appeler les camionnaires pour venir nous aider. Et j'ai pris cette initiative pour quand même combler la population, afin que l'accessibilité soit facile pour les voies principales de mon arrondissement. Très heureux de l'initiative de leur chef d'arrondissement, usager et riverain, apprécié. Ito, amen, après le but, les femmes prennent des décisions. À commencer, celaлы des familles, les femmes prennent des décisions pour les murs slabines, pour nous aider et qu'il ajouts. Et donc, les femmes prennent des décisions pour les enfants, eux, enfin, seconde on mwadi et bon mima montan nyeye afon son kwekbe a nous traverser et non bayi nnkondarona miosu betokanatim so tome godo di aki et soye anu fonso zandji bojye fi de aki a ansonnen konwekobodo a yye a po mido difficulté dachou une ton menno fi emmende kwekbe dianyi a lilokho dienon da ba mito ba wwe mersia wa prang desisyon go ba e hejibo do don nye mitte gonsime sinte dofia wilo le mè oufié heo wwa minkansor gonsime C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 L'année passée, la tornade a décoiffé pas mal de toitures dans l'école. Les salles de classe ont été décoiffées. Nos doléances ne sont rien d'autre que le fait que les gens nous revoient et que les enfants soient dans de meilleures conditions. Nous aussi nous serons dans de meilleures conditions pour que les salles de classe soient revues. Il y a la clôture du centre. Parce que les riverains, ceux qui sont à côté, ils traversent l'établissement et ils viennent d'effectuer dans l'établissement. Et ça, à cause qu'il y a des odeurs, on assiste à pas mal de choses. Le 6 avril 2021, il y a un grand vent qui a décoiffé trois classes d'un module. et aussitôt, les autorités sont dépêchées en même temps pour venir nous voir. En commençant par le CA, le chef de la situation scolaire et une délégation de la mairie également. Heureusement, nous n'avons pas eu de pertes en vies humaines. Cela nous oblige à gemeler les classes avec les autres groupes. Notre délégance, c'est de demander au gouvernement de venir en aide pour les petits-enfants. puisque les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions pour étudier. Au CE1, CE2 et CM2, il y a plus de 50, plus de 100, plus de 120 dans les classes que le gouvernement vienne en aide pour sauver l'école qui est dans cette localité. Au regard de ces constats et doléances des responsables des écoles, le chef d'arrondissement a rassuré de porter leur voix auprès du conseil communal et il n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'Etat pour sa propre réaction et les actions menées pour le cas du CEG de Semekodi. Je voudrais d'ores et déjà remercier le chef de l'Etat et son excellent Patrice Talon qui a beaucoup fait pour notre arrondissement. Je voudrais parler du CEG de Semekodi où presque toutes les salles de classe ont été décoiffées et le chef de l'Etat a fait beaucoup, il faut le remercier. Avec un mois et demi, il a pu reconstruire les bâtiments qui sont tombés, les toitures décoiffées ont été réfectionnées et aujourd'hui, les élèves ont commencé la rentrée à bonne date. Donc c'est pour cela que nous devons absolument accompagner le chef de l'Etat pour ce qu'il fait. Si le chef de l'Etat est au courant, il promet de le faire. Lorsque nous avons commencé notre tournée dans les écoles primaires, arrivé à Poudi à Gué, nous avons constaté qu'il y a deux modules de trois classes séparées qui ont été abandonnées depuis plus de dix ans. et l'entrepreneur a laissé les travaux depuis des années, bien avant le temps du président Patrick Talon, et c'était au temps du président Yahé Boni, mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Donc nous demandons aux autorités à divers niveaux de s'impliquer personnellement pour que les travaux reprennent. Beaucoup de toitures ont été aussi décoiffées, que ce soit à l'école primaire à Gué, à l'école primaire à Poudi 1 et à l'école primaire à Poudi 2. Nous avons fait un tour, nous avons constaté l'état dans lequel se trouvent les bâtiments. Cet état, c'est un délabrement total où nous devons porter notre main forte pour accompagner les enseignants, les élèves de ces écoles. Et je pense que le conseil communal va prendre des dispositions diligentes pour que ces écoles soient réfectionnées, pour que les écoles qui ont besoin des salles de classe soient construites. Et d'autres choses, on a constaté aussi qu'à l'école primaire à Poudi 2, il y a trois salles de classe, un module de trois salles de classe qui a été déjà construit, il reste la toiture. Et je pense que nous implorons le conseil communal à prendre des dispositions. Nous implorons le secrétaire exécutif de la mairie parce que c'est lui, il s'agit de prendre ses responsabilités pour que ces écoles soient totalement couvertes de toiture et que les écoles qui sont sans salles de classe soient pourvues des constructions adéquates pour que les élèves, les enseignants puissent rester dans de bonnes conditions pour travailler. Parce que nous avons constaté avec une grande amertume que dans plusieurs écoles, il y a du jumelage de classe. Le jumelage de classe ne donne pas un bon cadre de travail aux enseignants ni aux écoliers. Et ça permet aussi la tricherie. Alors que nous sommes à un niveau où il faut promouvoir l'excellence. Les populations de Sémépoudi ont grand espoir en leur chef d'arrondissement pour trouver des solutions à nombre de leurs difficultés et au chef d'arrondissement des OT. D'abord, je demande à la population de rester calme et que nous sommes à pied d'œuvre pour leurs différentes doléances. Il n'y a pas de déception et qu'avec le régime actuel, quand il promet, il le fait. L'arrondissement central, c'est la vitrine de la commune. Et nous devons avoir l'accessibilité des voies. Nous devons avoir les écoles bien construites. Nous devons avoir l'hôpital bien construit. Nous devons avoir les écoliers, les élèves dans un cadre de travail très bien adéquat. La démarche du CAC Rekozonghoe confirme l'oreille attentive qu'il porte à la situation de sa population vivement que son initiative ne soit pas vaine. Les autorités compétentes sont également interpellées afin de soulager les peines des populations.